Bien, bonjour, messieurs, dames, tontonpolo, donc réussis à tirer tontonpolo.fr. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui est très très important puisque j'ai, suite à différentes rencontres aujourd'hui dans mon parcours et dans ma vie professionnelle, eh bien, j'ai rencontré aujourd'hui des gens qui ont des difficultés. Donc, c'est un sujet très important puisque dans le travail, dans la vie privée, dans la vie professionnelle, vous avez besoin de réussite. Réussite, eh bien, dans votre travail, dans votre vie privée, dans votre vie privée, professionnelle, donc différentes réussites dans différents domaines. Alors, aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, j'ai envie de partager quelque chose avec les couples qui n'ont pas encore d'enfants. Pourquoi certains couples ont du mal à avoir leur premier enfant ? C'est quelque chose de très très important. Ça m'est arrivé il y a plus de 17 ans, 18 ans maintenant, quand j'étais un peu plus jeune, hein, mon épouse également s'est focalisée sur pourquoi, ben, on ne pouvait pas avoir d'enfants, alors qu'aujourd'hui, on a deux beaux enfants et grâce à une fille, je remercie au ciel, qui nous a bien voulu accorder et nous donner cette joie-là, de faire grandir les deux enfants, les deux enfants. Alors, il y a des attitudes, aussi, oui, vous allez être surpris peut-être, mais il y a aussi des attitudes, puisque faire des enfants, si là-dedans c'est bloqué, si là-dedans c'est bloqué, eh bien, vous n'allez pas pouvoir faire des enfants, c'est malheureux à dire, donc il y a un réglage ici, à la tête. Donc, et toutes les choses se passent déjà ici, avant, le fait de penser, de rêver, c'est comme avoir une voiture, c'est comme avoir son permis, avoir son examen d'école bien avant le couple, tout ça. Donc, réussir, comment réussir. Aujourd'hui, je pense plus aux femmes, aux demoiselles, aux jeunes femmes, puisque ce sont elles qui se focalisent sur vraiment la difficulté pour ne pas avoir d'eux, des enfants. Souvent, ils vont penser qu'elles sont stériles, qu'elles ont des problèmes de X, Y, Z. Et souvent, l'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Et des fois, c'est le problème à l'homme, parce que j'ai eu des cas qui avaient malheureusement le spermatozoïde un peu paresseux, donc qui n'arrivait pas jusqu'à les ouvrières de la femme. Et ce monsieur-là, il pensait que c'était sa femme qui n'était pas bien, qui était soit stérile, soit quelque chose comme ça. Alors que c'était lui, c'est ces spermatozoïdes à lui qui étaient paresseux, donc qui n'arrivaient pas au but. Mais bon, ça arrive des fois. Et souvent, les hommes, ils ne pensent pas. Ils pensent que c'est les femmes. Ah, c'est la faute des femmes. C'est parce qu'elle n'est pas bonne. C'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et souvent, ou bien il y a d'autres cas, il y a certains qui ont deux ou trois filles, ils veulent avoir un garçon. Ou bien deux ou trois garçons, ils veulent avoir une fille. C'est l'homme qui donne le sexe de l'enfant. Donc, encore un cas. Dans ma connaissance, on a eu quelqu'un qui a eu trois enfants, quatre garçons avec une même femme. Il a quitté la femme, il a eu une autre femme, et bien, il a eu une fille. Je ne dis pas qu'il faut changer de femme, non. Pas de... Loin de là. Loin de là, loin de mes pensées. Mais c'est juste la réalité, monsieur-dame. Donc, pourquoi ? Se poser la question, pourquoi on a du mal à avoir notre premier enfant ? Et bien, c'est un réglage ici. Ici, ça ne se règle pas du jour au lendemain. Il faut une programmation. Il faut bien deux à trois mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez y réfléchir. Le succès, comme j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, aujourd'hui, plus d'une trentaine aujourd'hui sur YouTube, sur ma chaîne. Aujourd'hui, le succès, ça ne s'apprend pas à l'école. Ce n'est pas seulement de la tête. C'est là, dans le cœur. Donc, ici plutôt, dans le cœur, ici. Donc, le cœur, c'est là. Donc, il faut fonctionner avec le cœur aussi. Donc, avez-vous remarqué, monsieur-dame, qu'il y a des couples qui ont adopté des enfants qui sont partis soit en Inde ou soit en Asie, au Cambodge, au Vietnam, en Thaïlande, en Chine, enfin un peu partout dans l'Asie. Là, il y a beaucoup d'enfants. Et ils se sont rendus dans des orphelinats. Ensuite, ils ont rencontré, ils ont eu l'APL rare, comme on dit, ils ont choisi leur enfant. Ils ont passé un moment, un mois. Et puis, ils sont retournés chez eux en France ou bien dans d'autres pays, aux États-Unis. Et ils sont revenus la deuxième année. Et puis, non, l'année d'ensuite, après la deuxième année. Et le temps de faire les démarches et les papiers sont très longs. C'est juste après, ils ont eu vraiment l'enfant avec toutes les difficultés qu'il y a pour les démarches administratives et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ce couple-là, ces couples-là, ils ont adopté un enfant. Et donc, ils se sont libérés. Ils se sont libérés. Ils ont eu la joie d'avoir cet enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, ils ont eu leurs propres enfants. La femme est tombée enceinte par la suite. Elle a fait un enfant. Elle a fait deux. Elle a fait trois enfants. Elle a fait deux. Plus celui qui était adopté, il y a eu trois. Il y a eu plein, 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 plein d'exemples comme ça à la télé. Et se poser la question, pourquoi ? Pourquoi ça ? Alors, il y a des gens qui se disent, dans ma famille même, moi j'ai une tante qui avait du mal à avoir des enfants. Et aujourd'hui, c'est sûr et c'est bien sûr, il disait que, ben oui, elle avait donc l'enfant de son mari, du premier mariage, elle s'occupait. Et après, comme elle avait du mal, et après, elle est tombée enceinte. Comme par hasard, parce qu'elle était en train de jouer avec l'enfant, elle est tombée enceinte. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard du tout. Le hasard n'existe pas, monsieur Dar. C'est juste la programmation ici. Encore une fois, programmation ici, la dette. Maintenant, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez aller vers l'adoption pour que vous galérez sur deux ou trois années de frustration, hein, de gestion mentale, parce qu'à un certain moment, on se pose des questions, on se dit, ben, on a réussi, on a deux, chacun, monsieur, madame, ils ont chacun leur, vous avez chacun votre métier. Et aujourd'hui, vous avez un blocage parce que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. À certains copains, ils n'osent même pas faire des analyses pour voir qui n'est pas bon, c'est monsieur ou c'est madame. Des fois, c'est juste un blocage quelque part. Donc, ici, dans réussir-tentonpoler.fr, on a notre blog, notre petit blog qui est puissant parce qu'il est là pour vous ramener des solutions dans tous les domaines. Je répète, dans les domaines privés, dans votre vie privée, personnelle, dans votre vie professionnelle et dans votre vie en général. Donc, voilà, réussir, ce mot réussir pour des gens qui pensent que c'est impossible de réussir et d'autres qui pensent que c'est possible. Les deux catégories de personnes, Henri Ford disait que celui qui pense réussir, qui a la capacité de réussir, il a raison et celui qui pense ne pas avoir cette capacité de réussir, effectivement, ils ont raison tous les deux. Ça dépend de comment on se positionne. Soit on pense bien, soit on pense mal. On pense qu'on est capable, on pense qu'on n'est pas capable. C'est tout. Il n'y a pas 150 solutions, il n'y a que deux solutions. C'est votre chose et monsieur d'hab. Aujourd'hui, on a une solution pour débloquer ce problème qui est la venue du premier enfant. parce que le couple a du mal à se focaliser sur cet objectif d'avoir un enfant. Il y a plusieurs étapes. Alors, la réussite n'arrive pas seule, comme ça, boum. C'est comme si quelqu'un qui va aller jouer au loto, celui qui a gagné, il a eu un processus pour avoir celui, le champion d'athlétisme, le champion de tennis, il n'est pas arrivé d'un seul coup, ça, boum, champion. Non, au hasard, non. Il y a eu un travail qui a été fait, un travail souvent de longue haleine et un travail sur la pensée-possibilité, pensée-succès. Tout simplement. Je vous dis vraiment la vérité. Je suis là pour vous faire avoir du succès, vous conduire vers la réussite. Et aujourd'hui, quelques exemples, on a fait 150 fois récemment, national et international. on a rencontré 5-6 ministres de l'Eudromère, on a rencontré le prince Albert, on a été invité par le prince Albert. Ça veut dire qu'il fallait y croire, en quelque sorte. Ce sont des succès, ce sont des victoires. Moi-même, personnellement, j'étais 5 fois champion de la Réunion en force atlétique, une fois champion de l'Ile-de-France. Donc, après 5 ans d'arrêt, à un an d'entraînement, j'ai récupéré un titre en Ile-de-France. Ça veut dire que, là-dedans, le réglage est ici, là. Quand c'est possibilité. Mais il y a un réglage à faire. Je suis là pour vous aider, pour vous tendre la main, pour vous dire, venez, je suis là pour vous accorder ce moment qui est prémondial. Je vous laisse un numéro de téléphone pour vous soulager, pour vous donner espoir. Je vous tends la main et je vous dis bon courage et bon succès. 06 93 50 96 50. 06 93 50 96 50. Et je vous dis à très bientôt. Je serai très heureux de vous rencontrer et de vous faire un coaching en tête à tête avec le couple monsieur et madame pour vous aider à débloquer, à faire ce réglage ici mental pour pouvoir avoir le bonheur, tout le bonheur du monde, avoir un enfant. Puisqu'on peut construire plein de choses. On peut construire des grandes maisons, des châteaux et tout. Mais pour qui on va laisser un jour ? On travaille, on construit quelque chose. Notre patrimoine, on va laisser pour qui ? Donc, ça serait bien de laisser pour notre chair à nous, notre sang, c'est-à-dire nos enfants. Et les enfants, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est beaucoup de choses qui ne peuvent pas s'expliquer ici. Donc, c'est vraiment quelque chose de très grand. Bon, monsieur et dame, j'étais très ravi de pouvoir faire cette vidéo pour vous. Vraiment, du fond du cœur, je souhaiterais trouver la solution, je souhaiterais vous accompagner pour vous aider à trouver votre solution, la solution de votre bonheur. Donc, n'hésitez pas, appelez-moi, on va pouvoir se rencontrer et on va pouvoir vous ramener au succès. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada